RTL Matin, on n'est pas forcément d'accord. 8h16, on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Laurent Wauquiez a fait hier à Château-Renard son premier meeting de rentrée et il a lancé sa campagne pour l'élection à la présidence des Républicains. Il y a pire que d'avoir un rival, c'est de ne pas en avoir. Il y a pire que d'être sûr de perdre, c'est d'être sûr de gagner. La question n'est pas de savoir si Laurent Wauquiez deviendra le prochain président des Républicains, mais ce que deviendront les Républicains sous la présidence Wauquiez. Depuis des jours et des jours, chacun y va de son chantage, chacun y va de sa ligne rouge ou jaune. Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, tous jouent à « retenez-moi ou je fais un malheur ». Wauquiez devrait les écouter, qu'il ne les retienne pas et il fera un malheur. C'est parce que Macron a jeté ses anciens amis socialistes dans un cul de basse fausse qu'il a gagné. C'est parce que Mélenchon a craché sur la main tendue par Hamon qu'il l'a écrasé. C'est parce que Fillon n'a jamais osé se débarrasser de ses boulets jupéistes et de ses sanctions sarkozistes qu'il a perdu. La tactique des adversaires de Wauquiez est claire. Le laisser gagner en refusant le combat pour mieux pourrir sa victoire. C'est la politique de la terre brûlée qui a si bien réussi à Kutuzov contre Napoléon. « A chaque fois que Wauquiez essayera de renouer avec le peuple de droite, le cœur des vierges effarouchées fera son métier de pleureuse. Qui au nom de la République ? Qui au nom de l'État de droit ? Qui au nom de la morale ? Qui au nom de la modernité ? La gauche bénira les pleureuses et les médias les encenseront. C'est un truc vieux comme la prétendue alliance de la droite et du centre. Une alliance où la droite amène les électeurs et le centre les élus. Où les électeurs de droite sont les traditionnels cocus. Où les élus centristes empêchent les élus de droite d'appliquer le programme pour lequel ils ont été élus. Et où les élus de droite sont secrètement ravis d'être ligotés par les centristes. C'est un jeu qui a eu entre autres pour nom Chirac et Sarkozy. Mais le départ des élus modérés réduirait encore l'espace politique des républicains, Éric. Mais Wauquiez n'a pas le choix. Il ne peut pas s'opposer au pouvoir sur l'économique. On n'est plus en 81. Macron fait le boulot de la droite. Ce sont les techno-jupéistes, raffariniens, sarkozistes, voire fillonistes qui gouvernent aujourd'hui. Reste l'identitaire, le culturel, le sociétal. Tout ce qui horripile nos modernes et nos centristes, mais qui ravit le peuple de droite. A force de cocufiages centristes, celui-ci a rejoint en rang serré le Front National. Pour le récupérer, Wauquiez doit payer pour voir. L'union des droites serait une habileté mitterrandienne qui casserait à la fois la droite et le FN, chasserait les centristes chez Macron et rassemblerait un bloc sociologique de la France périphérique. Le moment est idéal. La légitimité de Marine Le Pen a été ruinée par son minable débat présidentiel. Mais Wauquiez n'est pas mitterrand. Il se voudra plutôt Sarkozy. Il promettra le Karcher qu'il ne passera pas. Mais Sarkozy a tué le métier. Le peuple de droite ne s'y laissera plus prendre. A Wauquiez de lui donner des gages. En marche, la débarrasser de NKM. A lui de finir le boulot. Eric Zemmour.